Il y a de ça 47 ans, l'Alpe d'Huez, ville olympique, organisait sur ses montagnes les épreuves de bobsleigh. Disputé la nuit lors des JO d'hiver de Grenoble en 1968, ce sport faisait déjà partie des disciplines reines des jeux. Détaché par l'armée pour participer à cette compétition, Gérard Christo était bobeur à cette époque. Il est revenu dans le massif des Grandes Rousses, sur les terres de ses exploits. Il doit y avoir la route qui arrive à ce chalet et on doit voir la trace de la piste à côté. C'était des gros JMC de l'armée qui montaient les bobs, je me rappelle. Associés à son frère Jacques dans le bobsleigh, ils ont dominé les sélections olympiques françaises. A domicile et connaissant les moindres recoins de cette piste glacée, Gérard et Jacques Christo pouvaient maintenant se frotter au cadre de la discipline. Au jour de l'épreuve, il y a eu un fait marquant, aussi marquant que notre qualification d'ailleurs, puisque à la première manche, on était quatrième ex-aequo avec le champion du monde. Et puis à la deuxième manche, on est tombé dans l'avant-dernier virage. On est tout simplement passé à travers la glace, parce que la glace était un peu molle. On est passé un peu trop haut dans le virage et la glace s'est effondrée sous le bobs. Et donc on a terminé quand même, mais en marche arrière, ça a été une histoire très connue. On a fait un tête-à-queue dans la courbe, on s'est retrouvé en marche arrière. Évidemment, j'ai freiné beaucoup, parce qu'en marche arrière, on ne maîtrisait rien du tout. Et on a terminé dernier. Exposé plein sud, la piste de bobsleigh de l'Alpe d'U.S. devenait vite impraticable, au fur et à mesure que le soleil faisait son chemin. Obligés donc de courir la nuit, les bobeurs olympiques se sont confrontés à de nombreux imprévus et une organisation particulière. Plusieurs fois, on se présentait sur la piste pour descendre, aux entraînements officiels prévus. Et puis on ne pouvait pas, parce qu'il faisait trop chaud, parce que le soleil tapait sur la glace, parce que la glace était piquée. On disait, bon, ce n'est pas possible, on reporte. Et on reportait tout le temps, tout le temps les entraînements. Et puis on rentrait dans nos hôtels à disposition. Alors des fois, on dormait. Et il y a une heure du matin, c'était le branle-bat de combat, les responsables de la piste appelaient dans tous les hôtels et on venait descendre au milieu de la nuit. Ça a été pratiquement tout le temps comme ça. Pourtant, le comité d'organisation des Jeux avait mis les moyens. 66 000 euros de budget pour construire la piste, 5 000 tonnes de béton, des travaux achevés deux ans en avance. Mais malgré cette maîtrise et tous ces efforts, la nature est venue jouer les invités surprises. Si vous voulez, la piste de la Pau d'Huez, quand elle a été fabriquée, elle était la plus moderne qui existait. Elle avait été faite avec des éléments préfabriqués, alors que les autres étaient soit en glace, soit c'était carrément des murs en pierre. C'était la plus moderne. La polémique, elle a surtout eu lieu après, quand on s'est aperçu dès le début qu'il y aurait des problèmes de température, des problèmes d'enneigement. Il tombait énormément de neige. Il y a des matins, on arrivait, on ne voyait plus la piste. Il était tombé 2 mètres dans la nuit. Il ne faisait pas suffisamment froid la polémique. Elle est venue à ce moment-là, mais elle est venue pendant les Jeux et surtout après les Jeux. Les problèmes de la piste, ça a été la fragilité de la glace surtout, puisqu'après, ils ont été amenés à apporter des pains de glace réfrigérés par camion pour boucher les trous, puisque les réparations traditionnelles, elles ne marchaient pas, il faisait trop chaud. Au départ, nous, on était tellement contents d'avoir une piste en France et en plus, qui était réputée comme étant une belle piste moderne, on était très contents. Partagé entre la passion des Jeux Olympiques et l'envie de découvrir un sport méconnu des Français, de nombreux spectateurs faisaient le déplacement à 2000 mètres d'altitude. Un déplacement pour venir voir ces véritables bolides de course, dépassant parfois les 150 km heure. Il y avait beaucoup de monde, oui, il y avait un chemin tout au long de la piste, il y avait des passerelles, il y avait des tribunes. Non, non, il y avait beaucoup de monde, parce que d'abord, c'était nouveau en France, les gens avaient souvent entendu parler du bôme, mais n'en avaient jamais vu. Et les grenoblois venaient nombreux. Évidemment, quand on faisait les descentes d'entraînement, ce n'était pas le cas, parce que personne ne savait à quelle heure on allait descendre. Mais le jour des épreuves, on a eu la chance, c'est qu'on a couru à une heure normale. Je ne me rappelle pas exactement, mais ça devait être d'une heure ou dix heures du soir, il y avait beaucoup de monde. C'est fou quand même, ça. On se retrouve là 40 ans, que je dis 40 ans. Ça, c'était le bâtiment quand je l'ai pris, moi. Voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Le toit, c'était un... Il n'y avait pas de toit et il n'y avait pas de terrasse. Le départ était le long, là. Puis il n'y avait même pas le toit, je crois que c'était comme un bloc de béton, c'était un cube. Oui, parce qu'on attendait, on passait beaucoup de temps, là, à attendre que notre tour... Comme des fois, il y avait des interruptions, il y avait des chutes, on passait des heures ici. Donc c'est ça, elle sert pour les athlètes à attendre au chaud. Aujourd'hui, seulement 19 pistes de bobsleigh dans le monde sont toujours en activité. 47 ans après, celle de l'Alpe d'Huez n'existe plus, au point même de ne presque plus en apercevoir le moindre vestige. Il y avait une piste construite à l'Alpe d'Huez pour les championnats du monde. Ici, juste à côté de celle-là, elle a été détruite tout de suite après. Après, on a eu la piste d'ici qui s'est arrêtée le lendemain même de la dernière manche du Babacash. Je trouve que c'est quand même un peu dommage. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas laissé au moins un virage, même quitte à ce qu'il soit tronqué dehors et derrière, mais au moins un souvenir parce que ça a quand même été une grande aventure.